bon cette fois je me suis donné sur les costumes bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo d'immersion en laboratoire je sais que vous appréciez particulièrement ce format de vidéo où l'on découvre ensemble un laboratoire son équipe et son fonctionnement aujourd'hui j'ai vraiment du lourd je vous emmène avec moi dans un laboratoire très spécial où l'on traque un ennemi invisible responsable d'une maladie pulmonaire mortelle extrêmement contagieuse il s'agit de la tuberculose saviez-vous que cette maladie était connue depuis des milliers d'années on a même identifié des séquelles de la tuberculose sur des momies égyptiennes c'est pour vous dire pourtant il faudra attendre 1882 pour qu'un scientifique allemand robert corps découvre le pathogène responsable le fameux bacille de corps début 19e siècle la tuberculose devient un véritable fléau en europe elle se transmet rapidement et très facilement par voie aérienne lorsque les malades tousse et rejette les gouttelettes qui contiennent des bactéries malheureusement à cette époque les antibiotiques n'existaient pas encore le seul remède que l'on peut proposer aux patients tuberculeux c'est de les regrouper et de les mettre en quarantaine dans des sanatoriums ouais ça rigolait pas à l'époque il faudra attendre quelques années pour que les premiers antibiotiques efficaces voient le jour les sanatoriums ont ensuite été abandonnés et leurs vestiges sont maintenant le terrain de jeu des fans d'urbex en 1924 albert calmette et camille guérin met au point un vaccin contre la tuberculose le bcg qui contient une souche atténuée de la bactérie et qui est assez efficace contre les formes les plus graves aujourd'hui encore la tuberculose reste dans le top 10 des maladies les plus mortelles dans le monde le diagnostic de l'infection et notamment les examens de laboratoire ont une place particulièrement importante dans la prise en charge des patients et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui allez c'est parti il est huit heures et demie j'arrive au laboratoire de bactériologie du chu ce matin il ya une zone du labo qui m'intéresse particulièrement qui se trouve juste derrière cette vitre on le surnomme le laboratoire bk c'est ici qu'on analyse les échantillons de patients dont on suspecte une tuberculose comme vous le voyez je dois enfiler une tenue spéciale et passer par un sas de décompression avant d'entrer dans le labo parce que le risque infectieux est ici très important très vite l'activité du labo commence avec l'arrivée de prélèvements pulmonaires provenant de différents services de l'hôpital ce crachat sanglant provient d'un patient de 26 ans qui a perdu 15 kg en un mois et qui tousse sans interruption la radiographie montre également des lésions suspectes au niveau des poumons bref pas de temps à perdre ici l'équipe se met au travail pour confirmer le diagnostic de tuberculose une fois que l'échantillon est décontaminé et fluidifié on l'étale délicatement sur une lame après une coloration spécifique on peut maintenant avoir une idée de ce qui se passe dans les poumons de ce patient grâce au microscope à fluorescence est ce que vous apercevez ces petits bâtonnets jaune brillant je vous présente mycobacterium tuberculosis l'agent responsable de la tuberculose comme son nom l'indique c'est une mycobactérie elle possède une paroi spéciale qui la rend imperméable aux acides et alcool des colorations traditionnelles c'est aussi pour cette raison qu'on leur donne l'appellation de bar Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais vu d'ici je trouve ça vraiment beau mais bizarrement ça me donne aussi froid dans le dos bon c'est bien beau tout ça mais on doit vite communiquer ses résultats aux cliniciens en parallèle la pcr a permis de confirmer notre observation en détectant l'adn du mycobacterium dans l'échantillon devant ce cas de tuberculose avérée les médecins vont maintenir un isolement respiratoire strict et l'on va déclarer ce cas aux institutions de santé Pour étudier plus en détail le pathogène on va en semencer les prélèvements sur des milieux nutritifs qui sont adaptés au développement des mycobactéries D'ailleurs après deux semaines d'incubation le prélèvement de notre jeune patient a commencé à pousser est ce que vous apercevez ces colonies qui ont un peu l'aspect de choux fleurs cette morphologie est assez caractéristique du mycobacterium à partir de ces colonies on va étaler une lame et utiliser une autre méthode de coloration Comme vous pouvez le voir les bacilles apparaissent alors de couleur rose et ils sont regroupés sous forme de cordes ce qui est typique de l'espèce tuberculosis à partir de ces cultures on va aussi pouvoir tester la sensibilité de la bactérie aux différents anti-tuberculeux Bref après avoir identifié la souche et établi son profil de résistance on peut communiquer les résultats aux cliniciens qui vont pouvoir instaurer un traitement spécifique et aider ce patient à combattre son infection Pour cette vidéo j'ai le soutien de la société française de microbiologie La SFM a pour vocation de rassembler les microbiologistes de tous horizons qu'ils soient médicaux ou non Et si comme moi la microbiologie vous passionne je vous donne rendez vous au congrès national de la SFM qui aura lieu du 4 au 6 octobre à Rennes Bref j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas mettez moi un petit commentaire et surtout Dites moi quel laboratoire vous voudriez que l'on visite ensemble la prochaine fois Allez je vous dis à très bientôt